... Europe 1, il est 8h18, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des transports. Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Une neige lourde et abondante a entraîné de nombreuses perturbations dans les transports. On va en parler, mais d'abord 300 000 foyers privés d'électricité. C'est conséquent ce matin. Oui, les phénomènes météorologiques ont été très concentrés sur cette région et Enedis mobilise donc des moyens supplémentaires pour venir en aide aux plus de 300 000 foyers français qui sont aujourd'hui privés d'électricité. Ça prendra un petit peu de temps, mais les moyens d'Enedis sont sur place déjà depuis ce matin. Ça prendra un peu de temps, donc ça peut durer aujourd'hui, dans la matinée, dans la journée ? Traditionnellement, on arrive assez bien à remettre la majorité des foyers dans la journée, mais vu la concentration des intempéries, ça peut durer un petit peu. Donc je sais qu'Enedis travaille fortement, je crois qu'il aura à s'exprimer dans les heures qui viennent. Alors il y a les transports, c'est votre domaine, c'est votre sujet. Perturbations sur les routes, dans les gares, aéroports, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation ce matin, en particulier dans le sud-est de la France ? Oui, bien sûr, deux sujets. Les sujets de prévention, les sujets d'intervention. Sur la prévention, évidemment, les plans de circulation des TER ont été mis à jour, modifiés, notamment dans la vallée du Rhône. Certains poids lourds ont été restreints de circulation. Les élus ont pris leurs responsabilités sur l'interdiction des transports scolaires de manière à assurer la sécurité des enfants. Et puis depuis ce matin, des interventions sont en cours également. Je rappelle que la sécurité civile est sur place pour aider ceux qui sont encore dans les bouchons. D'une manière générale, les 7500 agents de l'État qui sont mobilisés H24 pour la sécurité des routes sont évidemment très fortement mobilisés ce matin. Sur le ferroviaire, la SNCF notamment met des groupes électrogènes pour être en appui des lignes OTGV de manière à permettre aux Français d'arriver à destination pas trop en retard. Alors c'est la nature, évidemment, c'est la neige. On est toujours étonné, Jean-Baptiste Djébari, de la pagaille, route, train, ainsi qu'on n'arrive pas à s'organiser en amont. C'est la réalité que plusieurs millions de Français circulent chaque matin et chaque soir et qu'effectivement vous avez ces effets de concentration. Alors dans la région, ils sont un peu plus habitués que, on va dire, la majorité des Français à ces phénomènes d'intensité forte sur les intempéries, sur les chutes de neige. Mais oui, c'est toujours un défi de faire passer plus d'un million de Français chaque matin sur ces itinéraires qui sont déjà d'ordinaire particulièrement saturés.